8h13 sur Europe 1. Bonjour Roland Lescure. Bonjour Dimitri Palenco. Ministre délégué chargé de l'industrie. La semaine de l'industrie démarre aujourd'hui. C'est la 11e édition. Vous allez beaucoup voyager en France cette semaine Roland Lescure pour faire la promotion d'un secteur. Je n'aime pas trop dire que l'industrie est un secteur puisqu'en réalité il y a de nombreux secteurs. Mais en tout cas l'industrie, ça recrute, ça exporte. Mais l'industrie aussi souffre en ce moment. D'ailleurs vous vous rendez dans le Loiret quelques heures après cet entretien. Vous allez quelque part faire un peu le Père Noël avec un mois d'avance dans deux entreprises. Roland Lescure, Duralex, tout le monde connaît, et l'imprimeur Mori. Ce sont deux cas d'école, d'entreprises, de belles sociétés, mais qui souffrent et qui pourquoi pas pourraient disparaître à cause de la crise énergétique actuelle. Roland Lescure. Oui, alors juste avant ce matin, je vais cesser Safran à Créteil qui est une entreprise qui va très bien. Mais c'est vrai que là où l'industrie, une partie de l'industrie va bien, il y a une partie de l'industrie qui s'ouvre, vous l'avez dit, du fait de la hausse des coûts de l'énergie. Les verriers, Duralex, avec un impact des coûts de l'énergie extrêmement fort, puisque pour faire du verre, il faut consommer du gaz et de l'électricité. Et j'annonce cet après-midi, j'ai été allé en septembre pour rencontrer la direction des organisations syndicales. Je vais leur annoncer cet après-midi que l'État est au rendez-vous et qu'on va faire un prêt de 15 millions d'euros pour accompagner Duralex. Vous savez que Duralex a dû fermer son activité pour l'hiver. Ils continuent à vendre des verres qu'on connaît tous. On aime regarder l'âge au fond du verre. Donc ils continuent à en vendre parce qu'ils ont des stocks. Mais en revanche, du fait de la hausse des coûts de l'énergie cet hiver, ils arrêtent leur four. Donc ces 15 millions vont leur permettre littéralement de passer l'hiver. Ils n'étaient pas certains de passer l'hiver ? Non, et ce qui est dommage évidemment, c'est que cette entreprise a été reprise par un actionnaire qu'on connaît bien, c'est Pyrex. Et qui était en train de redresser l'entreprise. Donc Duralex gagnait de l'argent en début 2022. Donc ce choc énergétique, c'est vraiment un coup de frein dans une entreprise qui était en train de se redresser. Donc nous, on souhaite accompagner ce redressement, passer l'hiver, et s'assurer qu'on continuera pendant des années à regarder l'âge au fond des verres. Alors il y a Duralex, et puis il y a Mori, alors c'est un imprimeur, Mori c'est moins connu, mais ceux qui impriment notamment Paris Match, d'autres journaux. Là, ce n'est pas un prêt que vous allez leur consentir, mais une aide de 10 millions d'euros. Même raison, c'est-à-dire qu'il y a la crise du papier, la crise de l'énergie. Tout ça risque d'amener cette société au bord du gouffre. Voilà, donc Paris Match l'expresse le point, mais aussi les livres de la collection Gallimard. Donc autant, je dirais, d'objets de lecture auxquels on est extrêmement attachés. Mais derrière, il y a un imprimeur, Mori, dont la facture a fait x4 entre 2021 et 2022. Comme beaucoup d'entreprises, x4. Comme beaucoup d'entreprises, soit qui n'étaient pas couvertes, soit qui ont une part de l'énergie dans leur coût de production extrêmement élevé. Donc Mori, ça passe de 5 millions d'euros à 20 millions d'euros la facture par an. 2022, pardon, et probablement 2023, on verra les coûts l'année prochaine. Donc on souhaitait montrer que le nouveau dispositif qu'on a annoncé ce week-end, que Bruno Le Maire a annoncé samedi, il fonctionne. Donc pour une entreprise comme Mori, ce sera très simple. Un guichet unique, un site internet qui est d'ores et déjà ouvert. Donc l'aide que vous... Attendez, qu'on soit bien clair, Roland Lescure, l'aide que vous allez annoncer chez Mori, en réalité, c'est l'aide auxquelles toutes les entreprises peuvent prétendre au guichet qui vient d'être réformé au niveau de Bercy. Exactement. Alors, on va aller jusqu'à 10 millions d'euros là où Mori a déjà bénéficié de 2. Toutes les entreprises n'auront pas forcément 12 millions d'euros. Mais toutes les entreprises y ont droit, si elles sont ce qu'on appelle énergo-intensives, c'est-à-dire qu'elles consomment beaucoup d'énergie, ça peut aller jusqu'à 50 millions d'euros, voire même dans des cas très particuliers d'entreprises exposées à la concurrence internationale, jusqu'à 150 millions d'euros. Mais pour toutes les entreprises, il y a un filet de sécurité extrêmement simple, disponible sur Internet, dont l'aide peut aller jusqu'à 4 millions d'euros. Et pour Mori, effectivement, ce sera 12 millions d'euros au total, c'est-à-dire à peu près un tiers de la facture énergétique. Donc c'est une aide importante qui, là aussi, va permettre à cet imprimeur de passer l'hiver. Moi, je souhaitais montrer sur le terrain comment ces aides, qu'on a tendance parfois un peu à désincarner, à annoncer parfois à la radio, avec brio, mais sans doute pas assez incarnées, comment elles se matérialisent sur le terrain pour une entreprise qui, on le répète, imprime des journaux auxquels on est tous très attachés. Donc, chef d'entreprise, allez voir ce matin sur le site Internet de Bercy, contactez aussi les antennes locales, peut-être que, voilà, il y a des aides auxquelles vous avez droit, c'est plus simple que précédemment, c'est le message. Il y a quelque chose qui est très important, Roland Lescure, dans ce que vous nous dites ce matin, c'est qu'on sait que jusqu'à présent, les grands handicaps de l'industrie française, c'était quoi ? C'était le coût, c'était le droit du travail, c'était la fiscalité, les impôts de production. On en a énormément parlé depuis deux ans. Et puis là, on se rend compte qu'en fait, le handicap numéro un, c'est l'énergie. Est-ce que vous diriez, comme Olivier Marlex, hier dans le journal du dimanche, que nous vivons un juin 40 de l'énergie ? Non, il ne faut pas non plus exagérer. On a, en fait, au fond, un avantage compétitif très important. Nous avions. On l'a. Le nucléaire. Quand les réacteurs tournent, c'est-à-dire que le problème, vous le savez, aujourd'hui, c'est qu'on a à peu près la moitié des réacteurs, 27 sur 56, qui sont en entretien. Quand les réacteurs tournent, on a de l'énergie décarbonée en quantité importante et à un prix défiant toute concurrence. Le problème, c'est qu'on a des enjeux, aujourd'hui, à court terme, qui vont durer encore quelques mois. Le patron de RTE disait en septembre, c'est la fin de l'abondance électrique, quand même. Ce sont des mots très forts. Oui, mais alors, moi, je ne suis pas pour le constat. Moi, je suis pour le volontarisme de l'action. Donc, pour restaurer cet avantage compétitif, vous le savez, d'abord, un, j'espère qu'on va réparer, décoroder nos réacteurs, et surtout, on va en construire des nouveaux. L'objectif, il est que l'industrie, qui se décarbone, donc c'est une chance exceptionnelle, c'est en fait, c'est une nouvelle révolution industrielle. L'industrie se décarbone en France. Et les industriels internationaux souhaitent venir en France, parce que l'électricité y est nucléaire, et donc, dépolluer n'est pas cher. Est-ce qu'ils le souhaitent encore ? C'est ça, la question, Roland Lescure. Emmanuel Macron va recevoir des industriels, ce soir, à l'Elysée, pour leur dire, investissez en France, venez encore. On lisait ce matin, dans les échos, Eric Trappier, qui est le patron de Dassault, porte-parole de l'industrie, dire, moi, j'ai des confrères autour de moi, qui me disent, les investissements que j'ai lancés il y a six mois, je les regrette aujourd'hui, à cause de cette crise énergétique. C'est inquiétant, c'est inquiétant. Non, mais on le comprend, moi, je ne vais pas vous dire que je suis totalement rassuré. Le choc est énorme, mais on peut y faire face. Un, à court terme, en aidant les entreprises, ça, c'est les aides qu'on annonce, et deux, surtout, j'allais dire, en profitant de cette crise, vous savez, c'est Winston Churchill qui disait, il ne faut jamais gâcher une bonne crise. En profitant de cette crise, pour accélérer la décarbonation. Le président de la République a reçu à l'Elysée, il y a une dizaine de jours, les 50 sites les plus émetteurs. Si on décarbone ces 50 sites, on aura réduit les émissions de l'industrie de 58%. Donc, on peut le faire. Mais est-ce qu'il y a assez d'argent, Roland Lescure ? Je vous demande ça parce que vous avez budgété 10 milliards d'euros pour aider les entreprises dans la crise énergétique. Est-ce que ce sera assez ? Et puis, la décarbonation, je vais donner deux chiffres. Enfin, 10 à 15 000 emplois par an, c'est ce que va devoir recruter le nucléaire. Donc, c'est quand même énorme. Et puis, autre chiffre donné par le patron de RTE, entre 750 et 1000 milliards d'euros d'investissement pour notre système électrique, production et réseau. On est sur des volumes financiers absolument démentiels, Roland Lescure. Oui, alors sur l'emploi d'abord, il faut donner aux jeunes envie d'industrie. C'est pour ça qu'à l'occasion de cette semaine de l'industrie, on met le paquet. 4 500 événements partout en France. Moi, je vais me déplacer huit fois dans la semaine. Et jeudi, on ouvre Bercier à l'industrie. On invite 1000 jeunes lycéens et collégiens avec Papandiaï pour leur donner envie d'industrie. On fait un concours d'éloquence, on fait le procès de l'industrie. Le procès de l'industrie ? Oui, on a organisé un concours d'éloquence avec les écoles d'ingénieurs françaises, les équipes de concours d'éloquence, dont la finale sera le procès de l'industrie avec évidemment un procureur, mais aussi un avocat de la défense. J'espère surtout qu'on va montrer que l'industrie fait partie de la solution plus que partie du problème. Le jugement est-il déjà écrit, Roland Lescure ? Non, c'est pour ça. Moi, j'espère qu'il sera positif. Mais je ne m'émisse pas dans une décision de justice. Vous le savez, je suis ministre. Donc on verra comment les jeunes d'avenir qui s'intéressent à l'industrie vont défendre l'industrie. Et puis pour les investissements, mais oui, ça va être colossal. Mais de la même manière que dans les années 50, 60, 70, quand il a fallu reconstruire la France, ça a été colossal et ça a payé. Oui, on avait 5 à 6% de croissance par an à l'époque aussi. Et il faut retrouver des taux de croissance plus élevés. On l'a montré entre 2017 et 2021. La désindustrialisation, ce n'est pas une fatalité. On a créé 57 000 emplois dans l'industrie. On a recréé des usines. On a attiré du capital étranger. On est le pays d'Europe le plus attractif. Mais rendons à César ce qui lui appartient. Vous avez raison qu'il y a un tournant de réindustrialisation depuis 5 ans sous l'impulsion d'Emmanuel Macron et des différents gouvernements. C'est vrai, mais l'inquiétude, elle est la suivante aujourd'hui. Est-ce que tous ces beaux efforts ne vont pas être mis à mal, mis à terre par la crise énergétique actuelle ? Quand vous entendez parler de délocalisation énergétique, de patrons qui disent « Pourquoi pas partir en Asie, aux Etats-Unis, là où le gaz va me coûter 5 à 7 fois moins cher ? » Est-ce que l'argent public, Roland Lescure, peut pallier ça ? Est-ce qu'on est sur des échelles financières qu'on peut assumer, même quand on est la France, avec 110-115% de ratio de dette sur PIB ? C'est ça la question. Alors, on a un choc extrêmement fort. Ensuite, après ce choc, qui ne durera pas éternellement, on va quand même, vous l'avez raison, garder un prix de l'énergie plus élevé qu'avant. C'est là qu'il faut investir. Il faut investir en européen. On va le faire en France, oui. Il y a des programmes d'investissement européens qui permettent de développer l'hydrogène, qui permettent de développer la biomasse, qui permettent de développer l'innovation. L'Europe gagnera par le haut. L'Europe gagnera en innovant. Oui, en décarbonant, mais pas en désindustrialisant. Si on, par exemple, ne vend que des véhicules électriques en France à partir de 2035, on s'y est engagé, et que tous ces véhicules viennent de Chine, on aura perdu. Donc moi, je salue les constructeurs automobiles qui se sont engagés à produire 15 modèles en France. Un million de véhicules, d'ores et déjà... Ah ben, ils jouent le jeu, ils n'ont pas le choix. Exactement. Oui, mais c'est important ce que vous dites. Ils n'ont pas le choix. Donc on a tous... Ça les agace, mais ils n'ont pas le choix. Oui, mais au fond, au fond, ça les a agacés quelques semaines, mais maintenant, moi, je les rencontre régulièrement. Ils sont en mode action. Mais est-ce qu'il ne faut pas, Roland Lescure, ce qu'on appelle un buy European act ? Tous les industriels, ils vous disent aujourd'hui, c'est bien beau de nous faire des chèques pour nous aider à payer les factures, mais il faut une préférence industrielle communautaire. Pas forcément strictement française, mais en tout cas européenne. Les Américains le font. Les Chinois le font. Ça fait 15 ans qu'on en entend parler. Nicolas Sarkozy, en 2007, en parlait déjà, Roland Lescure. Et c'est vrai que là-dessus, on n'est pas tous d'accord au sein des 27. Moi, je pense que... Qui bloque aujourd'hui ? Notamment les Allemands sont en train de réaliser qu'il y a un problème. La concurrence libre et parfaite, c'est très bien, à condition que tout le monde joue le jeu. Et la France va pousser cette idée-là à l'échelle communautaire ? Oui, le président de la République l'a dit aux 50 émetteurs il y a une dizaine de jours. On souhaite aller vers ça. Alors attention, souveraineté, c'est pas du protectionnisme, j'allais dire bête et méchant, parce que quand vous fermez une porte, elle se ferme dans les deux sens. C'est un gros protectionnisme ? Oui, parce que si on veut continuer à exporter nos avions, si on veut continuer à exporter nos produits de luxe... Regardez aux Etats-Unis, les constructeurs allemands, ils ont construit des usines dans le sud du pays, et voilà que l'administration américaine dit non, les aides publiques seront réservées aux voitures construites par des entreprises américaines. Exactement. Alors ça, c'est du super protectionnisme, ça. Pas de naïveté. La crainte aujourd'hui que j'ai, c'est que les Etats-Unis basculent du mauvais côté de la force, qu'ils soient passés d'une logique de souveraineté à protectionnisme. Là-dessus, l'Europe a un rôle à jouer. L'Europe, c'est le plus grand marché du monde. Donc on a un pouvoir de négociation aujourd'hui qui dit, si vous voulez continuer à exporter chez nous, il va falloir se comporter de manière juste et équitable. Donc sans naïveté, oui, assurer qu'on développe l'industrie européenne, répondre, je dirais, du berger à la bergère aux mesures un peu exagérées que peuvent prendre certains ou certaines, donc ça on va le faire, mais gardons le monde ouvert, le risque au sortir d'une pandémie. Alors que la guerre est aux portes de l'Europe, c'est qu'on se referme tout à chacun. Donc ne soyons pas naïfs, restons forts, mais restons ouverts. – Question d'actualité également, Roland Lescure, votre collègue ministre du Travail Olivier Dussopt va détailler ce matin aux partenaires sociaux la réforme de l'assurance chômage telle que vous la concevez au gouvernement. Donc je résume à très gros traits, mais disons qu'à partir du 1er février, les durées d'indemnisation vont en gros diminuer d'un quart pour presque tout le monde, quand la conjoncture le permet. Est-ce que c'est le bon moment d'envoyer un signal de durcissement alors que la crise semble pointer, la récession également, Roland Lescure ? – Écoutez, on a un peu plus de 7% de chômage et on n'arrive pas à recruter. C'est quand même un grand paradoxe français. Donc la manière de traiter ça, effectivement, c'est l'éducation, la formation, mais aussi l'adaptation de notre assurance chômage à la réalité du marché du travail. Une fois qu'on a adopté ce système, on verra bien en fonction de la conjoncture si c'est le moment de le durcir ou si c'est le moment de l'assouplir. – Vous avez arrêté d'ailleurs le seuil de déclenchement du durcissement ou pas ? – Non, ça fait partie des concertations et je pense qu'Olivier Dussopt en parlera aujourd'hui pour, vous savez, il rencontre l'ensemble des partenaires sociaux, il fait énormément de concertations. Moi, vraiment, je tiens à le saluer sur la méthode. Il travaille d'arrache-pied pour avancer sur le marché du travail, la réforme des retraites, etc. mais en concertation avec les partenaires sociaux. Moi, je pense qu'on fait une bonne réforme, qu'on la fait bien, qu'elle va permettre enfin de basser cette espèce de plancher de verre de 7% de chômage qui est quand même loin d'être le plein emploi auquel on doit s'attaquer ensemble. Donc non, moi, je suis assez optimiste sur notre capacité à continuer vers la voie du plein emploi. C'est l'objectif qu'on s'est donné ensemble pour ce second quinquennat d'Emmanuel Macron, faisant tout pour y arriver. Roland Lescure, on va conclure. C'est donc la semaine de l'industrie. C'est la raison notamment de votre présence ce matin. 4 500 événements, vous nous l'avez signalé, dont ce fameux procès de l'industrie à Bercy. Mais il y aura beaucoup d'événements pour les jeunes à destination des jeunes. Comment les convaincre d'aller retourner à l'usine, Roland Lescure ? Alors, quand vous interrogez un jeune aujourd'hui sur ce qu'il pense de l'industrie, il vous répond, l'industrie, ça pollue, l'industrie, c'est pénible et l'industrie, ça ne paye pas. Donc il faut mettre en brèche, battre en brèche ces assertions. D'abord, l'industrie, ça dépollue. L'industrie, c'est 18% des émissions de gaz à effet de serre, c'est 100% des solutions. Si on veut dépolluer le transport, il faut de l'industrie et de l'innovation. Donc 1, ça dépollue. 2, c'est de moins en moins pénible. Ça reste pénible. Moi, je visite des forges qui travaillent de nuit. Ce n'est pas une sinecure, mais c'est de beaux métiers qui permettent, je le répète, de dépolluer. Et 3, l'industrie, ça paye. En moyenne, 250 euros de plus que dans le reste de l'économie. Donc voilà, on va leur donner envie d'industrie, notamment aux jeunes filles. Ce matin, je suis avec Isabelle Rome, collègue du gouvernement, chez Safran à Créteil, pour donner envie aux jeunes filles de rejoindre l'industrie. C'est aussi l'avenir de l'économie française. Je le répète, ça paye. Et au fond, c'est quand même assez satisfaisant de faire des choses. Moi, ce que j'aime dans l'industrie, c'est l'attachement qu'ont l'ensemble des actionnaires, des dirigeants et des salariés à l'outil de production. On fait des choses et en plus, on fait des belles choses en France. Donc soyons en fiers. Merci Roland Lescure. Le ministre chargé de l'industrie était ce matin l'invité d'Europe Matin.